bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires asus tv aujourd'hui pour faire suite à la vidéo précédente je vous présente donc le remontage de la super série asus ux 481 donc voilà on se retrouve pour le remontage de la série 8 481 de chez asus donc je vais venir comme si vous avez suivi la vidéo de démontage j'ai pas totalement retiré le clavier donc j'ai juste positionné ici le cache et oui je n'ai même pas rebrancher je vais venir remettre les vis qui vont bien sur le système de fixation du clavier finalement c'est un système qui va lui permettre d'être maintenu aussi je repositionne ma nappe je vais rebrancher puisque je n'aurai plus besoin d'y accéder mon touchpad avec la nappe donc je relève bien l'ergot je pousse la nappe jusqu'aux traits je baisse mon ergot pareil pour l'autre ici là on est ok je vérifie que j'ai bien ma petite prise qui va venir se brancher qui est caché je contrôle que tout est en place c'est parfait je vais pouvoir venir repositionner mais les antennes wifi comme il faut je vais venir remettre les deux vis voilà pour les antennes wifi je vais pouvoir venir remplacer mes haut-parleurs ma carte mère donc je vais faire dans l'ordre je vais repositionner ma carte mère pareil vous avez ici un petit préféré la prise jack elle a un petit déport donc je vous invite à d'abord la mettre comme ceci pour venir bien se positionner alors ne la plaquer pas de suite attendez bien sûr d'être tout bien en place d'abord bien retirer les nappes voyez j'ai la nappe du clavier qui est dessous donc je ne risque certainement pas de venir refixer ma carte mère je contrôle que toutes les nappes soient bien sorties on est ok je vais pouvoir même mettre avant toute chose ma carte tactile qui me permet de gérer mon second écran sur ce modèle alors pareil on relève le petit ergot comme à chaque fois on vient simplement positionner la nappe face à la prise on la fait rentrer jusqu'aux petits traits en fait je les positionne pour être sûrs qu'elle soit bien en face avant de la vie c'est définitivement la petite carte mais c'est assez minutieux mais c'était pas bien en face tout l'intérêt je peux fermer celle ci et je peux fermer celle aussi ma carte est positionnée je vais pouvoir la serré je vais pouvoir profiter pour venir remettre ici ma petite nappe qui tenait avec le sparadrap elle était rentrée elle était sortie pardon simplement en tirant dessus mais bien sûr au préalable en bien en enlevant le petit sparadrap je viens juste être sûr que je l'ai bien branché qu'elle est bien enfoncée et je viens simplement y remettre le sparadrap pour éviter qu'elle vienne se débrancher de venir remettre celle ci aussi puisque j'y suis ça évitera qu'elle traîne 1 hop je peux bien en face c'est d'être vraiment bien en face avant de la positionner définitivement qu'on soit bien embrouché voilà là et vous pouvez recoller ici votre petit sparadrap je vais venir relever ici mon petit ergot pour venir positionner ma nappe de mon touchpad comme ceci comme à l'origine et pareil pour mon clavier donc je relève ici le petit ergot je ne positionne pas plus ça qu'il va falloir que je referme et voilà et le dernier qui est le rétro éclairage un peu plus minutieux un peu plus fine celle ci voilà pour les nappes donc elles sont bien rebranchées bien sûr maintenant il va nous rester à refixer la carte mère donc les six vis de la carte mère puisqu'il y en a deux ont maintenu qui maintiennent pardon les ventiles aux ils vont pouvoir maintenant repositionner si on veut ça nous débarrassera d'un produit qui est relativement fragile qui est l'écran après je m'amuserai à tout rebrancher je repositionne et aussi mais haut parleur je vais venir ici comme pour le démontage je positionne mon écran je viens avec mes charnières qui sont légèrement relevés hop on fait attention aux nappes je viens juste bien le mettre en face je le retiens bien sûr ce qu'il n'est pas maintenu je le mets comme si l'appareil était fermé et ensuite je n'ai plus qu'à fermer voilà mes charnières pour venir les positionner et revenir mettre mes huit vis pour mes charnières voilà pour la charnière un petit contrôle quand même d'ouverture ça va de soi donc ça marche bien on est ok on peut continuer à remonter on est parfait pour le positionnement on va pouvoir maintenant attaquer le remontage des haut-parleurs pourquoi les haut-parleurs parce qu'après je dois mettre cette bande de plastique une fois que j'aurai tout refixer comme il faut et il faut surtout mettre les câbles wifi donc souvenez-vous hop les haut-parleurs les câbles des haut-parleurs passer sous les câbles wifi comme ceux ci je vais venir ici repositionner le premier par habitude on passe toujours par l'endroit où le fabricant l'a fait passer posez pas la question si lui a pensé c'est que ça va là je vais pouvoir venir repositionner donc faites attention vous avez bien un petit triangle blanc pour le fil blanc un petit triangle noir pour le fil noir donc ça ce n'est que des plots une fois qu'ils sont bien en face vous n'avez qu'à appuyer dessus à condition qu'ils soient bien en face sinon vous allez tordre la petite patte à l'intérieur et après vous allez avoir une moins bonne réception de votre wifi c'est un peu plus minutieux la première c'était facile deuxième une fois bien en face voilà j'ai pu le revancher et maintenant on va venir remettre ici comme c'était à l'origine comme ceci pour tenir le câblage vous avez le dessin des deux ventilos donc on est ok on va pouvoir venir repositionner bien sûr si je ne le mets pas vous allez démarrer dans le bios très important mais ça peut fonctionner sans c'est le m2 le disque dur alors je sais pas j'ai oublié de vous dire dans sur cet appareil à vous le voyez vous avez une barre de ram qui est intégré malheureusement sur ce type de produit on ne pourra pas augmenter ou changer la barrette de ram il n'y a pas de port supplémentaire je positionne simplement mon ssd comme ceci et je vais venir appuyer voilà pour le montage du m2 ou du disque dur ssd ensuite on va venir positionner notre batterie on va remettre et de vie alors comme d'habitude je n'ai plus besoin de mon tournevis donc je vais pouvoir rebrancher ma battre donc si vous voyez que ça bloque un peu fait pour force et par ainsi recul c'est qu'il est bien libéré et là je vais pouvoir op positionner ma prise et appuyé je vous montrer comme ceci pour venir verrouiller la prise pour plus qu'elle vienne à se retirer voilà pour le rebranchement de la batterie et là on va faire le test qui va bien donc je vous rappelle je ne le visse pas c'est normal je vais faire mon premier essai donc on va contrôler le clavier fonctionne bon là je ne peux pas vérifier le tactile puisque celui-ci d'écran n'a pas démarré la souris elle fonctionne vous avez le petit touchpad ici le verrou clavier fonctionne aussi donc c'est parfait je considère qu'il est fonctionnel je vais pouvoir simplement euro visser mon bottom alors vous faites pas avoir je le répète comme à chaque fois la vis enfin les vis ont des différentes longueurs et ça une importance sur l'état de votre appareil pourquoi si vous mettez une vis trop longue ici vous avez 80% de chances de venir traverser et de venir endommager une partie électronique dans le pire des cas la partie plastique qui est votre clavier dans le meilleur des cas dans tous les cas vous venez quand même abîmer votre appareil à un endroit où il n'en avait pas besoin donc je vous rappelle que sur ce modèle il y a deux types de vis différentes il y en a quatre courtes pour le devant et tout le reste elles ont les mêmes longueurs c'est pour toutes les autres vis ici donc les quatre vis les plus courtes sont en diagonale restez bien dans l'angle qui est prévu par le fabricant sinon vous allez foirer le pas de vis et vous ne pourrez plus ou le visser ou le dévisser et voilà pour le remontage de la série ux 481 de chez asus voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude c'est un grand plaisir de vous présenter ces démontages n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu à vous abonner à poser des questions c'est comme d'habitude avec plaisir que je viendrai y répondre je vous dis à très bientôt